Sanseya est un jeu de deckbuilding compétitif, basé sur l'animé du même nom. Les joueurs incarnent l'un des chevaliers de bronze et doivent recruter la meilleure équipe avant que la dernière flamme de l'horloge ne s'éteigne. Chaque joueur choisit l'un des héros et prend les cartes associées. Les chevaliers de bronze sont mis de côté et les cartes restantes sont mélangées. Chacun pioche ensuite 5 cartes pour constituer sa main de départ. Le tapis est posé sur la table, tout comme l'horloge. Les 12 flammes sont disposées sur le cadran. Les cartes sont mélangées et placées sur l'emplacement correspondant du plateau. Les 6 premières sont révélées et posées sur le terrain, les unes à côté des autres. Dans Sanseya, les joueurs jouent les uns après les autres. Un tour se déroule en 2 phases. Une phase principale, une phase d'entretien. Lors de la phase principale, le joueur actif joue les cartes de sa main et achète de nouvelles cartes. Pour jouer une carte, il la pose simplement devant lui et en applique les effets s'il y en a. Les valeurs de force et de cosmos inscrits au centre permettent d'acheter de nouvelles cartes. Une carte du tapis peut être achetée par la force ou par le cosmos. La force est indiquée en haut à gauche et le cosmos en haut à droite. Le coût de la 6ème carte de la ligne est réduit de 1. Les cartes acquises par la force sont placées dans la défausse et celles qui le sont par le cosmos vont directement en main. Elles peuvent être jouées dans le même tour. Dans les deux cas, les effets vaincus et flammes de la carte achetée s'appliquent. Les cartes utilisées pour l'achat vont dans la défausse. Il n'est possible d'avoir qu'une armure à la fois sur le terrain. Elle reste en place jusqu'à ce qu'elle soit utilisée. L'armure peut être utilisée pour sa valeur de cosmos ou pour son effet d'activation. Lorsqu'une carte est blessée, elle est placée devant soi avec un marqueur blessure. Une carte blessée ne peut pas être utilisée et reste sur le terrain jusqu'à ce qu'elle soit soignée. Si une carte possède un cœur, il est possible de la jouer pour soigner un personnage blessé. La carte jouée et la carte soignée sont ensuite défaussées. L'effet détruire consiste à mettre la carte concernée sous son marqueur héros. Elle est plus utilisée pour le reste de la partie. Contrairement à détruire, retirer signifie mettre la carte dans la défausse commune. Lors de la phase d'entretien, le joueur actif choisit quelle carte encore en main il garde et quelle carte il défausse. Il en pioche ensuite de nouvelles jusqu'à avoir de nouveau 5 cartes. La carte présente sur le sixième emplacement est défaussée. Et toutes les cartes sont décalées d'un cran vers la droite. De nouvelles cartes sont piochées pour compléter la ligne. Elles sont placées de droite à gauche. Si l'une de ces cartes possède un effet d'arrivée, il s'applique immédiatement. Le tour passe ensuite au joueur suivant. La partie s'arrête lorsqu'il ne reste plus aucune flamme sur l'horloge. Certaines cartes spécifiques permettent de retirer une flamme lorsqu'elles sont achetées ou retirées du terrain. Le tour se termine normalement, puis les joueurs procèdent au décompte des points en additionnant la valeur en bas à droite de chaque carte. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Merci. Sous-titrage FR ?